Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle petite émission. Ah bah y'a le chat qui veut participer. Les aléas des tournages. Et comme dans l'émission précédente, on a parlé du rejeton de Stephen King, cette fois-ci, on va carrément parler de lui. Génial, non ? Et non, je ne vais pas parler de l'adaptation de La Tour Sombre. Mais de American Vampire, tome 1, édité par Urban, où le roi de l'horreur a participé au premier tome, en collaboration avec Scott Snyder, le créateur de la série. Évidemment. Mais qu'est-ce que donc American Vampire ? C'est l'histoire de Skinner Sweet. Skinner Sweet, quoi, ça pète pas la classe, ça ! Un bandit vivant en 1880 dans le Grand Ouest sauvage américain, ou plus communément appelé le Far West. Après une rencontre assez désagréable, où il s'est fait sucer, le coup, je préfère préciser. Ce dernier devient le premier vampire américain, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais nous suivons également en alternance, histoire de compliquer un peu l'histoire, la vie de Pearl Jones, actrice ratée hollywoodienne des années 20, qui va croiser la route d'un certain Skinner Sweet. Et je pense que je vais m'arrêter là pour l'histoire, tout simplement. Parce que je fais ce que je veux, c'est mon émission. American Vampire est illustré par Raphaël Albulkerke, qui est également le co-créateur sur la suite de la série, et qui nous a livré ici un très, 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 très bon travail. Franchement, magnifique. Je sais pas si on voit bien... Bravo, Raph ! Un dessin faussement grossier qui détaille avec justesse les expressions du visage, nous le faisant tout de suite savoir au premier coup d'œil s'il s'agit de tristesse, de joie ou de colère, par exemple. En tout cas, il excelle particulièrement dans les planches se passant dans les recoins sombres. Le tout sublimé, n'ayons pas peur des mots, par la colorisation de Dave McGrath, oscillant entre le ocre rouge pour le Far West et le gris sombre pour le Hollywood des années 20. Bref, un joli travail graphique. Quant à l'histoire, n'ayons pas peur des mots, elle claque. En même temps, avec Stephen King au clavier, au minimum, ça peut être que bon, quoi. C'est tout. Stephen King, merde. Scott Snyder et lui-même dépoussièrent le mythe du vampire, pour le plus grand plaisir, et lui rendent ses lettres de noblesse. Ici, le vampire, c'est pas un mec qui se transforme en boule à facette au rayon du soleil. Non, le vampire redevient un tueur, un monstre. Un tueur de sang-froid, assoiffé de sang-chaud. Pour reprendre les mots du maître. Ça donne pas envie sérieux. Malgré un début un peu difficile, dû à l'alternance des histoires, au saut dans le temps, aux nombreux personnages introduits, on prend vite le pli et on se retrouve happé dans cette histoire passionnante de bout en bout. Pas une seule seconde de répit ne vous sera accordée, l'histoire alternant constamment entre l'action et les révélations. Et tout cela mené par l'un des vampires les plus énormes jamais créés, Skinner Suite. Et c'est Stephen King lui-même qui se chargea de raconter les origines de ce vampire sanguinaire, violent, immoral, vicieux et pierre-angulaire de la bande dessinée. Et la patte du maître se fait bien ressentir dans cet univers angoissant et sans pitié. Quant à Snyder, Scott, pas Zach, il n'est pas en reste, menant son récit d'une main de maître et rendant les personnages attachants. Même cette saloperie de Skinner Suite. Et pourtant, c'est une belle saloperie. Alternant avec brilleux entre les différentes époques, lieux et personnages, ce récit lui permet de mettre en avant ses talents de conteur. Après, le récit, il est pas pour tout le monde. Les âmes sensibles peuvent être choquées par les visuels sanglants et également par les personnages dont la moralité peut être très douteuse. Écrit par deux maîtres et illustré avec talent, ce premier tome est une excellente introduction à la série de Vertigo. Aussi belle qu'efficace. Donc si vous désirez offrir un comics ou vous y mettre, n'hésitez pas, American Vampire est une série à ne manquer sous aucun prétexte, surtout pour les fans de vampires. De vampires, hein ! Pas Twilight ! C'est pas pareil ! Par contre, là aussi, si vous devenez fan, et bah... Y'a plein de volumes ! Et contrairement à Lock & Key, c'est encore en cours de parution. Donc actuellement, on en a avec la série principale, on a 7 volumes, et si on rajoute les spin-off, on atteint les 9 volumes. Mais que du bonheur ! C'est à peu près 15 euros le volume. Voilà, c'est la fin de cette petite émission. Oh non, déjà ! Je pourrais en dire bien plus sur la série American Vampire, mais je préfère que vous la découvriez par vous-même, et que vous veniez en parler dans les commentaires de cette vidéo. Allez, bah... N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de liker, de commenter. On se revoit très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.